Il faut que vous compreniez qu'il y a deux lignées. C'est le sang, c'est la lignée, c'est vrai. C'est le sang, ce n'est pas le noir. C'est ça qui perd les gens. Ce n'est pas les noirs, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est vraiment... En fait, le problème, c'est qu'on vous a dit que... Pour essayer de faire oublier que la lignée était importante, ils ont mis en place les religions qui visent à effacer les lignées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la mise en place des religions vise à effacer les lignées dans le sens où, si tu es de telle religion, de telle religion, nous pouvons nous marier. Mais le problème de ça, qu'est-ce qui a mis en place ça pour pouvoir effacer les lignées ? En effaçant les lignées, vous perdez votre droit divin. Mais c'est une dent grise ce que tu dis. En fait, on est... La Bible le dit, vous perdez votre époux dans votre famille. Oui, laissez-moi parler. En fait, en mettant en place ça, pourquoi ils ont mis en place ça ? C'était pour mettre sur un plédestal tout le monde et c'était, on va dire, une façon de pouvoir métisser les lignées qui n'ont pas le droit de se mélanger entre lignées. Par exemple, la lignée des hébreux ne peut pas se mélanger avec les lignées des trois lignées que je vous ai citées. Parce qu'en se mélangeant, ils perdent leur droit. Et le but, en fait, des trois lignées que je vous ai citées, c'est que cette lignée, en fait... En fait, si vous voulez, c'est... Non, ça, je ne veux pas dire. Mais si vous voulez, en fait, c'est de faire perdre le droit des hébreux sur cette terre en imposant le métissage. Après, vous allez dire que ce n'est pas du métissage parce qu'en fait, les cartes, c'est des noirs, mais sous couvert de religions. Donc, si tu es de telles religions, tu peux te marier parce que vous êtes de la même religion. Mais en fait, ce qui primait, en fait, depuis le début, ça a toujours été la lignée, le sang. Et en fait, les religions, elles venaient effacer ça, en fait. C'est pour ça que les riches, c'est pour ça que les riches, ils sont peut-être à se marier entre eux pour garder le sang pur. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça qu'en réalité, ils vous disent maintenant... Si tu es de telle religion, telle religion, on peut se marier. Mais en réalité, quand vous faites ça, la génération qui suit, qui naît de cette union, n'est peut-être pas une génération qui a le droit, qui a les droits ancestrales. Je ne peux pas revendiquer ton héritage. Voilà. Et vous n'êtes plus reconnus. Vous n'êtes plus reconnus. En fait, on ne vous reconnaît plus parce qu'on vous reconnaît par votre ADN. On vous reconnaît par votre ADN. Et c'est votre ADN... Mon rapport. C'est votre ADN qui fait que vous avez un droit sur cette... En tout cas, le droit qui vous est dû sur cette terre parce que vous êtes issu de telles lignées. Ce qui s'est passé, c'est que... Par exemple, le régime qu'ils ont mis en place, vous voyez, les seuls qui ont gardé les castes, c'est en Afrique. Mais parce qu'aussi, on avait des castes. Donc, c'est eux qui ont gardé, en fait, l'ancien modèle, les castes. Par exemple, vous avez les castes des forgerons, les castes des... Non, forgerons, c'est artisans. Les castes des nobles, les castes des guerriers, la caste des agriculteurs, par exemple, ceux qui font les bergers, etc. En fait, aux Antilles, aux Amériques, on avait toutes ces castes-là. Ce qu'ils ont mis en place avec le métissage global, elle vise à effacer les castes. Et donc, du coup, à nous perdre, en fait, dans les différents mariages qui visent, par la suite, à nous perdre et à nous effacer, en fait, de notre héritage. Pourquoi ? Parce que la terre a été donnée à une lignée... La lignée que je vous ai citée, parmi les lignées que je vous ai citées, la terre, elle leur a été donnée. Et donc, du coup, c'est eux qui avaient le droit divin de royauté. En imposant cela, on efface tout ça, en fait. En fait, oui. En fait, les wild men, eux, ils ont été... En fait, comment vous dire ? Eux, ils ont été... Ils ont été battus. Non, c'est pas... En fait, ils ont été... Non, ils les ont introduits dans la religion. Il y a une vidéo, là, que j'ai publiée. Oui, oui, en fait... Regardez. On les a habillés. Et c'est des gens qui étaient couverts de poils, de la tête aux pieds. Oui, oui, oui. Et ils leur ont appris à parler... Oui, oui, en fait... En fait, c'est ça. En fait, non. Ils en ont fait des dignitaires religieux. C'est ce que j'ai... En fait, c'est ce que j'ai dit. C'est eux qui ont... En fait, c'est les morts, les faux morts qui ont... Ils se sont alliés, en fait, avec eux. Et donc, voilà, ils les ont... Ils les ont, on va dire, ils les ont vintus. Ils les sont alliés avec eux. Yahshua, il l'a... Mais c'était eux, en fait, c'était eux, les serviles. C'était eux, les serviles. Non, en fait, les Antilles, non. Donc, pour que les gens, ils savent. En fait, tout le monde... Non, en fait, les Antilles, par exemple, en Haïti, la majorité des gens en Haïti ne sont pas des Hébreux. Les Hébreux sont peu. Aux Antilles, les autres îles, les Hébreux sont peu. En fait, partout où il y a les Hébreux, ils sont peu. En fait, partout où il y a les Hébreux, aux Amériques, parce qu'en fait, c'est comme s'il y a trois fois un. Trois contre un. Donc, en fait, les Hébreux sont toujours en minorité. En Afrique... Comment toi ? Tu les situes où ? Tu les situes où ? Dans quel... Ils sont partout. Par exemple, en Afrique, dans chaque province d'Afrique, il y a des Hébreux. Donc, chaque pays, pour toi, comporte des Hébreux, c'est ça ? C'est ça. Et en fait, ils ont fait en sorte que toutes les castes soient effacées. Mais ça, c'est fait à dessin, c'est fait exprès. Et après, il faut... Il n'y a pas d'endroit où il y a... On va dire que les Hébreux sont en minorité partout parce que les autres lignées, elles sont plus nombreuses. Ouais, attends. Juste un truc, regarde. Tu parles... Du coup, là, on va tout résumer. Vite fait. Si ça ne te dérange pas, mais très, très rapidement. En gros, tu retiens... Pour bien comprendre, puisque là, tu parles de concepts qui sont bibliques. Ça veut dire que tu retiens la Bible comme étant vraie, de bout en bout, ou pas ? Non, mais non. C'est toi qui dis... Là, je retiens. Moi, je n'ai même pas parlé de la Bible. Non, parce que tu parles de K1. Ça, c'est des lignées de la Bible. Ah oui, OK, d'accord. Oui, bien sûr. OK. Oui, en fait, K1, oui. Ça, c'est vrai. Sept, c'est vrai. Donc, la Genèse, etc., toi, tu considères ça comme étant vrai ? En fait... Jardin d'Éden, tout ça. Non, en fait, regarde, si tu veux comprendre. Bon, là, je vais vous dire, OK. Adam, c'est pas nous. Quand ils vous disent Adam, c'est pas nous. Ils ont falsifié. En fait, la Genèse est falsifiée, OK ? Mais Adam, c'est pas nous. En tout cas, Adam, c'est pas les Hébreux. Quand on vous parle de Adam, Adam, c'est pas les Hébreux. Je te suis, je te suis. Mais en fait, quoi, tu vois deux créations dans la Genèse ? Parce qu'on est plusieurs à penser des trucs comme ça. Non, il n'y a pas des choses, toi. Non, en fait, oui. En fait, oui. On va dire... On vous parle de la création d'Adam, on va dire Adam, il est homme et il est femme. OK, il est homme et il est femme, mais c'est pas nous. On sort pas de cette création-là. En tout cas, les Hébreux ne sortent pas de cette création-là. Adam, c'est pas nous. Adam, c'est le père des trois lignées. Attends, attends. Donc, quand, par exemple, dans le texte, il y a marqué qu'il est mort, je ne sais plus, en 900 ans. Écoutez, si vous voulez comprendre, si vous voulez comprendre bien, il faut lire les livres qui datent d'avant la Bible. Parce qu'en fait, on vous dit oui, n'a-mama, mais même ça, en fait, aujourd'hui, la Bible, en tout cas, même l'Ancien Testament, n'a pas été déchiffrée. Quoi qu'on vous dise, il n'a pas été déchiffré. Mais non. Quoi qu'on vous dise, écoutez, quoi qu'on vous entendiez, quoi qu'on vous dise, il y a eu des bribes, etc., etc., mais il n'a pas été déchiffré. Pourquoi ? Parce que la falsification, les niveaux métaphoriques sont tellement énormes qu'on n'a pas déchiffré. Il y a eu des bribes, il y a eu des bribes, etc., il y a eu des tentatives, il y a eu des bonnes choses qui sont faites, mais il n'a pas été déchiffré. Mais comme disait, excuse-moi, te dérompre, Simaron tout à l'heure, nous ne sommes pas noirs. Nous sommes un peuple rouge, qu'on va dire, on est né de l'argile et de l'eau. Ça n'a rien à voir avec la sortie de la côte de Ève. OK ? On a été fait de la terre, mère, la terre. et les autres, ils sont sortis d'en haut. Je ne vais pas vous répondre sur ça, mais sachez que, si vous voulez... Quelque chose à voir, c'est les briques. Les briques, c'est pour ça qu'on nous appelle Simaron, Neg Maron. On n'est pas noirs. On ne parle pas de noirs. C'est des renominations. Dans la genèse, la genèse ne commence pas directement par le vrai début. parce qu'on... Très tôt, on commence à lire la terre était informée, vide, et l'eau bougeait. Le souffle de l'éternel faisait bouger l'eau à la surface. Mais en réalité, ce moment précis dont la Bible est en train d'invoquer, c'est à la suite d'une énorme guerre, en fait. Et le souffle de l'éternel qui faisait bouger l'eau à la surface, c'est le souffle des engins. Il y a des traductions de textes sumériens, c'est carrément ce qu'ils disent. Et ensuite... Ouais, vas-y. Ouais, en fait, dans la genèse, comme Simaron le dit, il manque des informations. Il manque des informations. Attends, mais déjà trop foulis, je suis désolée. Quand tu dis des livres qui existaient avant la Bible, tu parles de quoi ? Non, ne les lisez pas parce que ce n'est pas une bonne chose. parce qu'en fait, c'est... Bref, oubliez ce que j'ai dit, mais la genèse... Non, n'hésite pas à aller jusqu'au bout. Ouais, mais ne les lisez pas, je ne vais pas vous encourager, mais en fait, je ne vais pas vous encourager, mais dans la genèse, il manque des informations. Voilà. On vous a présenté Adam. Par exemple, dans le Coran, on vous dit que... Dans le Coran, voilà, dans le Coran... Attends, toi, t'es musulman ou pas ? Non. Excusez-moi, toi, t'es musulman ou pas ? Non. Dans le Coran, lorsqu'on vous dit qu'Adam est le père de l'humanité, ils disent vrai. Mais qui est l'humanité ? Adam, c'est bien le père de l'humanité. Mais quand ils vous disent qu'Adam est le père de l'humanité, mais... c'est vrai. Mais il n'inclut pas tout le monde. Ah oui, parce que nous, on n'est pas... En réalité, en fait, en réalité, le Coran s'adresse... En fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que le Coran s'adresse... C'est le père qui s'adresse à ses enfants, son humanité. Parce que eux, c'est des êtres humains et nous, on est des hommes. Attendez, juste un instant. Tu sais pourquoi je te pose cette question-là ? Parce que selon ce que tu vas comprendre de l'interprétation du texte, tu peux arriver presque aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'y vois dans le texte biblique deux créations. Il y a une création où on parle d'entités qui sont quasiment spirituelles. Et dans le jardin d'Éden, là où intervient l'éternel, je crois qu'on avait commencé à en parler un petit peu avec l'autre rapidement, là où commence à venir l'éternel, c'est là qu'il fait une forme, une forme, en fait, à partir du sol, ce qu'il va appeler plus tard Adam et Ève. D'accord ? Et c'est de ce personnage-là que va naître après l'humanité. Parce que quand je lis la Bible, on te dit que Ève, c'est la mère de tous les êtres, de tous les humains, ou je ne sais pas quoi. Mais bon, c'est une race d'humains. J'en veux pour preuve qu'après, quand Kain va être chassé par l'éternel, il va fonder une civilisation, il va fonder un foyer, etc. Comme s'il y avait déjà des gens qui étaient présents sur Terre. C'est pour ça que je te demande qu'est-ce que toi, tu retiens du texte ? Est-ce que pour toi, ces récits-là sont vrais ? Parce que tu parles de Kain, donc c'est à dire que tu n'es pas sur la Bible. Mais voilà. Les récits, on va dire, il manque des informations, il manque des informations. Donc eux, ils n'ont gardé que les passages qu'ils voulaient garder dedans. Ils ont gardé uniquement les passages qu'ils voulaient garder. Il manque des informations. Il manque un des fils parce que Kémet n'est pas... Il est cité, mais sans être cité. Voilà. Et Adam, tel qu'on vous le présente, c'est celui qui est... Moi, je parle de celui qui est homme-femme. C'est le père de Carin, c'est le père de Seth, c'est lui en fait. Mais lui, il n'a rien à voir avec les Hébreux. Et en fait, c'est eux qui font la guerre aux Hébreux. Attends, je voulais rajouter un truc vite fait par rapport à comment on est en train de parler. Moi, j'ai une autre approche. Donc, pour essayer de répondre à la question vite fait qui a été posée et tout, moi, je vais calquer à ce que les Amérindiens disent et je vais essayer de trouver les personnages et tout. Vas-y. Donc, moi, dans la Bible, lorsque j'entends le serpent volant, c'est le serpent à plumes, c'est Koukou le Kahn. Donc, dans l'interprétation, Koukou le Kahn a enseigné Ève et à partir de cet enseignement-là, découle tout ce qu'il en suit. Maintenant, que disent les tablettes de Tote ? Ils disent justement que nous avons initié des gens qui ne devaient pas être initiés. Donc, c'est un petit parabole au serpent qui a initié Ève en lui révélant des choses sur la pomme qui peut être aussi représentée par la glande pinéale, un raccourci initiatique parce que je pense que cet arbre-là devait faire partie de la famille des arbres hallucinogènes comme l'iboga ou l'ayahuasca. Donc, un moyen par l'arbre de faire briller sa glande pinéale, chose qu'elle a réussie. Dans d'autres légendes, on dit même que par rapport à ce procédé, elle a su développer le concept de cosmogénisme, c'est-à-dire avoir un enfant sans l'aide d'un homme, d'où son premier enfant, c'est qu'à un... Avoir un enfant sans accouplement, c'est l'apartogénèse. en tout cas, tu m'as compris. Merci de m'avoir rectifié. OK. En fait, Ève, elle a eu un enfant avec Adam et le premier enfant, c'est la paire de jumeaux qu'un abel. Et en fait, mais eux, ils ne se passent, si vous voulez, ils ne se passent, comme vous l'avez raconté, eux, c'est ceux qui combattent, en fait. C'est ceux qui combattent les hébreux. Non, mais attends, tu n'as qu'à leur dire parce qu'en fait, la jeunesse... C'est ce qu'on envoie en Rome aussi. La jeunesse de la Bible est plusieurs fois racontée dans la Bible. En fait, la naissance des jumeaux dont tu me parles là, parce que c'était des faux jumeaux, il y en a un qui a été fait par Ève elle-même et l'autre qui a été fait, c'est le fils d'Adam. Donc, ce que tu parles là, c'est exactement la même histoire qui s'est reproduite entre Esso et Jacob. C'est ça là qui s'est passé dans la jeunesse. Ah, voilà. C'est bon, tu vois ce que je veux dire ? Tu comprends ? C'est bon, tu comprends maintenant ? Ben, je crois. La différence... La différence... On a un groupe sous l'enfant soleil et l'enfant... Enfin, l'enfant d'or et l'enfant argenté. Du coup, Trouf, si j'ai bien compris, la partie où on nous dit je mettrais une imité entre ta descendance et sa descendance, on la retrouve quand on parle de qui tu sais, c'est ça ? Voilà. Et par exemple, quand on vous dit que... Quand on parle de Jacob et Esaü, vous avez l'impression que c'est deux frères. Mais ce sont des frères... Ce ne sont pas des frères. Ce sont des gens qui se ressemblent. Mais ce ne sont pas des frères. C'est deux nations. Et dans cette nation-là, il y a trois nations. Donc, c'est une nation de trois lignées contre une autre nation. Donc, du coup, c'est E, Y, I, c'est ça ? C'est l'autre. On a d'abord comment s'appelle Abel et Caen. Après, on a les enfants de Noé. Après, il y a qui encore ? L'histoire de Rome et Romulus et l'autre. Les deux jumeaux. C'est pas dans la Bible, ça. L'histoire d'Hérôme et de Rome avec les deux jumeaux. Galsen, en fait, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, ils sont partout. C'est pas seulement ESAU égale USA, c'est plus compliqué que ça. Parce que je vous ai dit, il y a trois lignées et il y a une lignée. Il y a trois contre un. Donc, ils sont plus nombreux. Il y a trois contre un. Ils sont plus nombreux. Et le but de ces trois lignées-là, c'est qu'on se dise tellement qu'on ne puisse plus revendiquer notre héritage. Parce que notre héritage, c'est la terre. Voilà. Notre héritage. Notre héritage. Écoutez. En fait, notre héritage, c'est la terre. Ça ne peut pas se faire. Par exemple, le haut plus et le haut négatif, ça ne peut pas se mélanger. À part s'il y a des piqûres. Mais voilà. En fait, notre héritage. Si la femme qui est haut plus, si elle tombe enceinte de haut moins, le corps de la femme, au plus, il détruit l'emprisonnement. En fait, il rejette, oui. Mais en fait, maintenant, c'est pour ça qu'ils ont mis en place les piqûres pour pouvoir accepter. Alors qu'en réalité, ce n'est pas possible. Ce qui se passe, c'est qu'il y a trois lignées qui souhaitent que les hébreux soient dissous de manière à ce qu'ils ne puissent plus revendiquer leur héritage. Parce que tout se passe dans le sang. Quand vous êtes mélangé, on ne vous accepte plus. Le créateur ne vous accepte pas. c'est-à-dire que la descendance n'est plus acceptée. Et s'il n'y a plus... Voilà, c'est ce qui se passe en fait. Et la guerre, c'est ça en fait. Mais il faut savoir qui est qui en fait. C'est ça en fait. Mais en fait, ces lignées-là, ce sont... Voilà. C'est ça le... Après, on ne va pas parler de... Donc du coup, d'où sortent les hébreux, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais si vous voulez pour que vous sachiez... Si vous voulez pour que vous sachiez... Parce que par exemple, en Afrique du Sud, il y a une peuplade. Eux, leur ADN, ils ont un troisième génome qui est introuvable sur Terre. Donc ça, ils ne peuvent pas l'éradiquer ça. Parce que ça se retrouve... Non, ce n'est pas question de ça. C'est une partie de l'ADN mitochondriaire de la mer. Non, mais ce n'est pas ça. Parce que par exemple, en fait, la règle, c'est quoi ? C'est que demain, quelqu'un qui est avec une de ces lignées-là qui fait un enfant, mais si cette personne, elle est issue des trois lignées, l'enfant, il n'est pas accepté. Même si c'est pas... C'est pas... C'est pas question de génome, etc. C'est... Il n'est pas accepté. Oui, mais ils ne pourront quand même pas éradiquer cette lignée, ces gènes-là, en fait. Excusez-moi, je veux juste poser une question. Et Toursfouli, tu crois, toi, parce que là, on a parlé un peu du début, j'ai compris un peu la guerre, un peu ce qui va se passer. Pour toi, la fin, la fin du monde, etc., tu vois ça un peu comment ? Est-ce que toi, tu crois justement à ce sauveur ou pas ? En fait, tu sais, tu peux, c'est de... Comment je veux dire ? En fait, il y a des trucs que je ne peux pas vous dire. Il y a des trucs que je ne peux pas vous dire, mais parce que tout le monde, ils veulent savoir. Donc, je ne peux pas vous dire. Non, mais après, je comprends. Tu ne souhaites pas partager après ça. En fait, c'est la fin de la République. Attends, attendez, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question. S'il te plaît. Du coup, là, parce que c'est important ce que tu fais, je ne sais pas comment les gens réfléchissent, mais moi, je trouve ça hyper important ce que tu dis. Mais du coup, comment on peut savoir de quelle ligne on sort ? Parce que ton ADN, il n'est pas marqué sur ta tête. Alors, comment vous pouvez savoir ? Parce que moi, c'est demain. Moi, c'est demain, ça veut dire, par rapport à ce que tu dis, je n'ai pas intérêt à faire un enfant avec n'importe qui. Donc, si demain, je veux procréer, il faut que je sache qui je suis et avec qui en face de moi. Mais, je vais vous dire un truc. Voilà. Vous savez que quand il va se passer ce qui va se passer, vous savez, ceux qui ont fait des enfants avec les mauvaises lignées, pour pouvoir revenir, ils seront obligés de laisser les enfants et les marrer ou la femme. Les laisser où ? Ça, c'est écrit où ? Ça, c'est aussi, c'est écrit ? Par exemple, en fait, si vous voulez, même dans... On va les laisser où ? Non, pardon, Ebony, pardon, laisse-le par laisser, c'est important. Non, mais il a dit qu'on va devoir les laisser derrière. Mais laisse-le par les... revenir sans... Comment ça, revenir ? Ah, tu parles de la réincarnation ? Non, je ne parle pas de réincarnation. Ça veut dire... En fait, regardez, en fait, voilà, je vais vous dire. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura le royaume. En réalité, c'est quoi la fin ? La fin, c'est le rétablissement du royaume des Hébreux. C'est ça, en fait. Le royaume des Hébreux, c'est ce que les religions ont appelé le paradis. C'est ça, en fait. Et c'est la justice intergénérationnelle. Ce n'est pas la justice. S'il te plaît, comment on fait pour savoir que c'est quoi notre lié ? Pardon. Voilà. Donc voilà. Après, comment on fait pour ça ? Ça, normalement, tu dois le savoir au fond de ton cœur, tu peux le savoir. Sinon, tu demandes, tu demandes au créateur de donner un signe, tout ça, si tu... Mais toi, t'es quoi, toi ? Moi, je suis Évé. Évé, OK. Évé, Évé, OK. En fait, Évé, ça vient de Ébri, et Ébri, Ébri, ça veut dire ceux qui ont traversé. C'est pour ça, les gens, quand ils disent oui, mais on est en Afrique, en fait, ils ne connaissent pas l'étymologie. Non, mais ça, j'ai déjà fait des recherches dessus avec... Parce que Évé, le mot Évé, ça vient de Ébri et ça vient de Ébri. De Ébri, oui, de Ébri, ça veut dire... Ébri, c'est ceux qui ont traversé. Mais ceux qui ont traversé quoi ? Ceux qui ont traversé l'océan de l'article ? La mer. Donc, en fait, quand les gens, ils ne savent pas, en fait... Donc, les Ébri... Après, toi, si t'es Ébri, toi, t'es quoi ? Togo-Bénin, c'est ça ? Togo. Togo-Bénin, ouais, en fait, après, il y a une poignée d'Hébreux dans chaque province d'Afrique. Après, il n'y a pas dans tous les pays. Par exemple, Somalie, tout ça, non. Mais après, du coup, moi, ce que je sais, c'est que le pays où la concentration des Hébreux... Est-ce que je peux le dire ou pas ? Ouais, si je peux le dire, je crois. Est-ce que je peux le dire, ça ? Le pays où la concentration des Hébreux en Afrique, là, je parle de l'Africain, le plus important, c'est le Congo. D'accord. Voilà, ça, c'est le niveau où c'est le plus important. Après, dans chaque pays d'Afrique, il y a des Hébreux. Mais là, où il y en a plus par kilomètre carré, c'est au Congo. Après, sinon... Et après, dans les Hébreux, il y a différentes tribus qui correspondent, en fait, ce n'est pas des toiles qui correspondent à différentes castes. Du coup, le Congo, c'est par rapport au décryptage que tu avais fait sur le cobalt, c'est ça ? Non, j'ai eu d'autres informations qui... encore plus trucs. Mais en fait, par exemple, sur les Congos, ce n'est pas tous les Congos. Les gens ne croient pas que c'est parce que vous êtes Congolais que vous êtes truc. Non, ce n'est pas tous les Congos parce que même dans les Congolais, il y a eu des infiltrations. Ok, je captais. En fait, les infiltrations, elles sont faites à tous les niveaux. Par exemple, en Haïti, en Haïti, plus de la moitié, ce n'est pas des Hébreux. c'est pour vous dire que les infiltrations sont partout. Il y a des grosses infiltrations. Et ça a été fait à dessein, en fait. Exactement. Pour nous tromper et oublier qu'il... Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont issus du même pays que vous. Ils sont issus du même pays que vous. Mais c'est des infiltrés. Et comment on peut savoir ? C'est qu'en fait, quand vous regardez dans le passé, ce sont des gens qui ont immigré et qui se sont installés sur le territoire et qui s'étaient désinfiltrés. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas au territoire qu'on leur avait assigné. C'est ça le problème. Et les territoires qu'on avait assignés, par exemple, s'étaient séparés. C'est toi, t'es là, toi, t'es là, toi, t'es là, etc. Il y avait les castes. C'est pour ça qu'ils ont tout effacé. Parce que les castes, ça permettait de savoir... En fait, ça nous permettait de savoir qui est qui. Avec les castes, on pouvait savoir qui est qui. Parce qu'on pouvait faire... On pouvait remonter le fil chronologique. Voilà, les castes. Il y avait les pays. On pouvait savoir à peu près qui est qui. Selon le pays et selon la caste, on pouvait, en fait, faire toute la ligne. Mais aujourd'hui, ils ont effacé tout ça. Donc, les gens, ils ne peuvent pas savoir. Et ça, c'est pour ça qu'ils ont effacé tout ça. Regarde, Truffoli. Truffoli. Tu vois, par exemple, moi, pour moi, et selon ce qui est écrit, oui, c'est clair qu'on peut croire que les Congos seraient des Hébreux, des Israélites. Mais ils ne le sont pas. Pourquoi ? Parce que les Hébreux, ils ont une coutume. Il y a leur coutume de vie. Et jusqu'à preuve du contraire, ils ne font pas que pain au beurre. Ils ne font pas de chaud d'eau. Et ça, ce sont des traces hébraïques qu'on trouve même en Amérique par le pain de maïs et le lait de poule. Ils ne sont pas dans ces trucs-là, en fait. Même si, dans leur pratique, ils font des choses que les Hébreux, ils font, mais c'est normal. Il fut un temps où tout le monde pratiquait la religion de l'éternel. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais d'un point de vue culturel, ça n'a rien à voir. En fait, écoute... Il y a même les bijoux, même le madrasse. Essaye de mettre le madrasse en noir et blanc et tu verras qu'il n'y a aucune différence entre les tissus que les Juifs d'Israël utilisent. Et sur ces arguments-là, il y en a des tonnes, mais ce n'est pas le lieu... Ok, dis-moi, dis-moi, je vais se répondre. Je l'ai fait demander pour que le jour que je meurs, comment faire avec ? On me fasse un vêtement. Je l'ai emmené de la Guadeloupe, ce madrasse noir et blanc. Ok ? Même le chocolat, le chocolat qu'on fait, c'était du chocolat qu'on faisait. Ah, c'est hébreu et je suis désolé, ils ne font pas ça là-bas. Est-ce que tu es parti pour voir ? C'était fait pour les dieux en Amérique. Je vais vous répondre. En fait, parmi les Congolais, il y a bien des hébreux. Parce que là, tu fais exactement comme les autres, tu vois. Non, 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 non. Moi, j'ai vécu au Gabon. Je peux dire qu'ils ne font pas le chocolat, ils ne font pas tout ça et ça, c'est typiquement hébreu. Donc, ce n'est pas parce que... Attends, ce n'est pas parce qu'un exemple qu'au Cameroun, ils sont catholiques que 10 000 ans après, on va dire que c'est les Camerounais qui ont inventé la religion catholique. Non, je vais te répondre. Ce n'est pas parce que dans la pratique, il y a des rites hébreux que ce sont des hébreux. Je suis désolé. Non, je vais te répondre. Parce que des rites hébreux, il y en a aussi chez les Canaques, il y en a partout. Mais ça ne veut pas dire qu'ils le sont. Ils se sont juste convertis, c'est tout. Écoute, écoute, ils se sont... Écoute, je vais te répondre. Parce que moi, ma source, ça vient de loin. Ok, je vais te répondre par rapport à... Par exemple, c'est bien, je l'ai dit, ce n'est pas tous les Congolais. C'est des peuples parmi les Congolais. En fait, pour que vous puissiez comprendre, ce n'est pas seulement pain au beurre, etc. De base, les Congolais, ils étaient en Chine. Ok. Mis à part ça, comment on sait que c'est... C'est des... Pourquoi je dis que c'est des hébreux ? Et je ne pourrais pas vous tout dire, mais sur Terre, les lignées dont je vous... Et là, je vous donne une pépite. Les lignées dont je vous parle, sur Terre, ont créé deux centres de souffrance. Car, en réalité, ils vous disent que l'enfer, c'est après la mort, mais l'enfer, en réalité, il est sur Terre. Ils ont créé deux centres de souffrance sur Terre. Bravo, exactement. Et les deux centres de souffrance sur Terre sont faits. Donc, il y a un centre de souffrance sur Terre qui est en Haïti. qu'il y a deux enfers. Il y a l'enfer en Haïti et il y a l'enfer au Congo. Et à votre avis, pourquoi ? Donc, et ça, c'est... Ceux qui ont fait ça, ce sont des lignées. Les lignées dont je vous ai parlé ont mis en place ces deux centres de souffrance qui sont des enfers en Haïti et au Congo. Ça n'a pas été fait de manière... Ça n'a pas été fait de manière anodine. Donc, quand tu me dis... Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a deux centres de... Donc, il y a deux enfers qui ont été faits et je sais qu'ils m'écoutent. Ils le savent. C'est en Haïti et au Congo. Les gangs en Haïti, là, justement, s'il y avait pas... S'il y avait les castres bien communs, on n'aurait pas eu ces gangs-là qui entraînent actuellement d'ici... Ce qui se passe en Haïti, c'est les infiltrés des lignées qui sont là, qui sont mélangées avec les Hébreux et c'est eux qui font ça. C'est l'égard. Et par exemple, au Congo, en fait, ils ont mis deux enfers sur Terre pour ces lignées hébreux en Haïti et au Congo par rapport à ce qu'elles représentent. Voilà. Là, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, j'ai entendu ce que tu as dit, mais est-ce que, par exemple, ça, c'est quand même plutôt lourd, tu vois ? Est-ce que c'est sur de la documentation ? Sur quoi tu te bases pour dire ces éléments-là ? Moi, je comprends, enfin, mais pas de souci, mais tu vas sur quoi à peu près pour dire... Par exemple, sur quoi ? Par exemple, dis-moi sur quoi, par exemple, je vais dire si je peux te répondre. C'est centre de souffrance, par exemple. Oui, et c'est... Ah, ok. Ça, je... Ok. Est-ce que je peux te répondre ? Est-ce que c'est sur un livre ? Est-ce que c'est un documentaire ? Est-ce que c'est des paroles orales ? Est-ce que, tu vois, c'est quoi ? D'où te vient ce truc-là ? C'est des paroles orales. Ok. Plus des témoignages ou des trucs comme ça ? C'est au-delà du témoignage. Ok, ok, ok. D'orages. Non, non, j'ai compris. Vas-y, ça marche. Les transmissions sont faites oralement. Les contes, les griots, c'est oralement qu'ils racontent que l'histoire. Ça peut être un témoignage de quelqu'un d'un village ou un truc comme ça ou ça peut être, tu vois, comme par exemple certains, une révélation divine, tu vois. Après, en fait, il y a des trucs... En fait, ce que je dis là, je pourrais facilement le prouver pour mettre tout le monde vraiment d'accord, mais après, je ne peux pas révéler des trucs. Donc, c'est pour ça que je me suis arrêté sur ça. C'est vraiment comme tu... Voilà, je me suis arrêté sur ça. Donc, vraiment, ce que je dis là, c'est vraiment la vérité. Et c'est vraiment la vérité. Mais moi, je... Parmi les Congolais, les Congolais, oui, une grosse partie, après, ils sont infiltrés aussi, mais une grosse partie, c'est des Hébreux. Moi, je voulais échanger un truc avec toi. Et d'ailleurs... Ah ouais, non, ça, je ne peux pas dire... Ouais, OK. Parce qu'en fait, il y a un truc... Pourquoi l'ethnie ? Si je vous disais un truc, en fait, il y a des trucs... Il y a des trucs... Au Congo, il y a une ethnie qui s'appelle les Makaya. Et les Makaya, vous les retrouvez en Guadeloupe. Oui, par exemple, les Makaya, c'est ça. Pas tous. Pas tous. C'est pas tous. En fait, le truc, c'est qu'il faut que vous... Par exemple, pour Jimmy O, il faut que... Au lieu de ça, il faut qu'il pense à... Quand on veut détruire un peuple, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait et quel est le motif de la destruction de ce peuple ? C'est ça, en fait. Parce qu'il n'y a pas de destruction gratuite dans le monde actuel dans lequel on vit. Donc, il y a des raisons. Et tant qu'on ne comprend pas ces raisons, on ne pourra pas, en fait, comprendre pourquoi un tel, un tel fait partie ou il ne fait pas partie. C'est ces raisons-là. C'est les questions qu'il faut pouvoir répondre. Et s'il répond à ces questions-là, il comprendra, il sortira de son entêtement à savoir ce qu'il a dit. C'est juste ça, en fait. Est-ce que je peux te contager un truc ? Non, c'est pas tout le monde. Il y a eu une ethnique qu'on a ramenée, en fait, en Afrique, même pas partout en Afrique. Et c'est pas... ils sont pas nombreux, c'est pas la majeure partie des Congolais. Non, en fait, que les gens comprennent bien. Pour qu'ils comprennent, le pays d'Afrique où il y a le plus d'Hébreux rassemblés dans un pays, c'est au Congo. Mais ça ne veut pas dire que c'est tous les Congolais. C'est-à-dire, comparativement aux autres pays d'Afrique, c'est là où il y a le plus d'Hébreux. Mais c'est pas... Mais la population du Congo, elle est énorme. Ça ne veut pas dire que c'est la majorité des Congolais, en fait. Ça se trouve, c'est une minorité parmi les Congolais, mais cette minorité parmi les Congolais est plus importante que les autres minorités des Hébreux dans les autres pays d'Afrique. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. Vous voyez ? Non, non, moi, je t'ai suivi. En fait, j'aimerais juste partager juste un truc. Tu sais, dans l'interprétation publique, il y a vraiment beaucoup d'éléments. C'est-à-dire que je ne suis même pas sûr que, en tout cas, ce qui nous est accessible ait vraiment totalement été déchiffré. qui est là, il parle de... Enfin, il m'a présenté la dernière fois une manière de déchiffrer la but qui était vraiment intéressante et je voulais juste te partager deux trucs. Tu sais que dans l'interprétation de la Genèse, certains voient dans ce qui s'est passé entre Ève et le serpent comme étant une copulation. c'est-à-dire qu'il y aurait une lignée comme pensent les brahamistes, William Braham, je ne sais pas si tu connais. Bref, c'est quelqu'un qui a donné une théorie qui était... Comment ? Le serpent l'a charmé, c'est ça que ça veut dire. Voilà, et le terme précis c'est séduit, d'ailleurs. D'ailleurs, quand tu vas regarder la traduction de serpent, c'est The Serpent en anglais et c'est comme si c'était un personnage, au fait. ce n'était pas un animal mais plutôt un individu. Oui, il était à deux pieds puisque quand Dieu le dit, il dit qu'il va romper. Exactement. C'est ça. Et quand tu vas voir, par exemple, quand on parle du fruit défendu aujourd'hui modernement parlant, quand tu vas voir Apple, par exemple, le logo d'Apple c'est une pomme croquée, tu vois, ça ressemble à ça. C'est comme si c'était la tentation. Tu vas regarder un site comme ce qui s'appelle Glidden, c'est toujours relatif à l'acte sexuel. Vous voyez ? Même le fruit défendu. Quand on parle de ça, souvent, ça représente le sexe de la femme, etc. Donc, c'est comme si cet événement-là était vraiment sexuel. En fait, ça veut dire quoi ? Il s'est passé... Attends, je termine juste. Vas-y, vas-y. Il s'est passé quelque chose. Et de cet acte-là, c'est un peu ce que vous avez expliqué tout à l'heure avec la géméléité des deux enfants de Ève, mais qui sont issus de deux lignées différentes. C'est-à-dire que quand tu vas lire la lute, tu vas voir qu'il y a eu cet acte-là. Ensuite, Ève s'est appelée avec Adam. Et quand d'abord Caïn a aimé et ensuite Abel, et tu comprends que c'est comme si la semence du serpent était en Caïn. Et ça expliquerait le premier meurtre de l'humanité. Et quand il est parti fonder une civilisation, c'est comme s'il était parti diffuser sa haine. Et quand tu regardes la Bible, tu vois que la haine se propage. Ses descendants, je ne sais plus qui parle, mais je crois que c'est la mère. Comme ça, il dit que si on tue quelqu'un, moi je le tuerai sept fois. Et vous voyez que la haine s'emballe. D'ailleurs, quand Caïn s'en va, parce qu'il faut savoir la deuxième chose, c'est la deuxième révélation ici, c'est que certains considèrent l'Éternel, entendez-moi bien, l'Éternel, donc le dieu des juifs, etc. Et quand vous allez regarder, c'est très dur à accepter, mais bon, suivez-moi jusqu'au bout. Quand vous allez regarder que quand Caïn s'en va, il lui laisse une marque sur le front, si l'Éternel, c'est vraiment Satan, c'est comme s'il lui avait laissé la marque de la bête. Parce qu'en fait, après son meurtre-là, il n'est pas tué. On lui laisse une marque pour qu'on le laisse vraiment vivant. Et donc, il poursuit son chemin comme ça, il va fonder la civilisation. Voilà. Comment ? Ok. En fait, par rapport à ce que, le jardin d'Éden, ce qui est expliqué dans le jardin d'Éden, en fait, je te donne juste la conclusion vite fait. Vas-y. Du coup, de ça, ça se rapproche presque de ce que tu disais, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une lignée caïnoise, tu vois, d'assassins, de martyres, etc. D'ailleurs, quand tu vas voir dans l'histoire, ils fabriquent des armes, etc. Tu vois ? Et il y a l'autre lignée, qui est plus la plus, qui est celle d'Adam, qui est celle d'Adam, de Seth, etc. Voilà. Ensuite, il y a le déluge, il y a à nouveau l'humanité erronée. Mais quand tu regardes la femme de Noé, c'est une descendante de Caïn. C'est pour ça que le mal est conservé malgré le génus, alors que normalement, dans la Bible, on est censé être revenu à zéro. C'est comme s'il y avait un reset. Mais non, en fait, on repart à zéro et le mal s'est encore infiltré. Sous-titrage Société Radio-Canada